bonjour hélène aujourd'hui une vidéo qui n'est pas face caméra une vidéo donc pour vous présenter le sac que j'ai dont j'ai fait le unboxing il ya quelques jours vendredi donc voilà je les rangers j'ai fait du rangement je crois que c'était vendredi soir aussi j'ai tant que j'étais motivé je les fais donc c'est un peu loin parce que j'ai pas de zoom je fais ça avec mon portable donc voilà voilà la bête alors c'est donc un work pro c'est un porte-outils à la base il n'est pas trop mal il contient assez j'ai pu caser quasiment toutes mes affaires comme je vous disais quand je vous disais sur la vidéo je vais pas prendre tout je vais garder certains tiroirs de mon bureau pour l'administratif les enveloppes etc en tout cas voilà donc première premier j'avance je recule comment veux tu comment veux tu alors voilà les trois premières poches alors donc je rends alors vous allez voir un peu je vais soulever après donc les trois premières poches où j'ai mis tous les fluos des petits zigouigoui des petits souvenirs aussi j'aime bien garder les cheveux des choses là j'ai mis hop là super effet spécial l'élac la colle un tube de colle pour mes stickers sans des donc des d'une certain furent ça d'autres furent après sur le côté de quatre poches alors ça je sais que ça a rien à voir avec l'administratif mais c'est pour la beauté des fois quand je réfléchis je m'arrache les poils de menton oui j'ai des poils de menton bon bref alors d'autres fluo parce que bon mais je suis mis ce top office bureau valet et c'est ça non j'ai rien mais ça que ça cause tellement je peux rien mettre sauf la pince tous mes styloches un rouge tous mes creux à papier ciseaux voilà je découpe là c'est tout mais ouais maxine tape que j'ai pu accumuler ça je crois que je l'achetais chez emma à paris on va dire paris en région parisienne ça ça c'est dans mes halles noise ça c'est du petit cadeau de ma mère on est plein de toute façon il faut que je les mélange un peu parce que alors ça c'est quand je veux reprendre les dnaï pour le marquer sur mon agenda mais vous voyez c'est un grand team qui graduation de deux mètres ça c'est quand j'aimais l'anglais qu'ils marquent voilà voilà alors ça c'est nose mais n'a pas d'étonnant l'impression voilà mais bon après c'est vraiment il faut faut que je les mélange parce que voilà je vais avoir tendance à prendre les mêmes pour décorer l'agenda et ça va pas le faire ça c'est je crois que c'est emma aussi à un euro le masking tape là on tourne encore quatre poches donc ça c'est encore vous voyez bien c'est une oz ça je crois que c'est nous aussi j'en ai jeté je vais être honnête je jette rarement des choses administratives qui sont pas cassées ou usées mais j'avais des maxine tape acheté à maxi china il ya quelques années c'était de signe de la grosse bouteille a coûté un euro 80 le maxine tape c'était honteux de vendre ça à ce prix là et ça c'est toujours non voilà après j'ai acheté ben vous je voulais montrer je sais pas si oui je voulais montrer sur le dernier all nose les papers et les gamins et le chargeur de 1,2 de d'agrafez tout après les maxine tape je l'arrangerai plus tard un instant et nous avons fait le tour maintenant je vais vous présenter en haut parce que j'ai pas de bon ça c'est ma trousse de boulot c'est moi qui les fait une vingtaine d'années entre la première et la terminale voilà oui si vous calculez 20 ans j'ai eu mon bac à 22 bref ça c'est une collègue à moi il ya quelques années qui me l'avait donné je vois la vue je suis pas où je crois que l'animation commerciale dans grande surface et je rangeais mes conneries de boulot et au fur et à mesure c'est devenu là où je mets mes stickers enfin c'est pas des stickers c'est pas des stickers du coeur c'est du découpage c'est du découpage dans les dans les magazines si j'y suis voilà après ma trouilleuse ma perforatrice que j'ai depuis où je pense que je crois que je l'avais déjà je l'avais déjà je vivais chez mes parents et j'ai quitté mes parents j'avais 25 ans et etc etc donc voilà un pot de stylo puisque je marque beaucoup de choses au fait il n'y en a pas beaucoup parce qu'au fur et à mesure c'est une organisation je sors les stylos que j'ai déjà utilisé pour pas toujours utiliser les voilà c'est ma marque il a décoré ma marque qui fait de la peinture il faudrait qu'elle fasse un blog spécial peinture parce qu'elle fait un blog jardinage l'été et peinture l'hiver voilà et je lui avais demandé c'était ça c'est une une bouche un pot à bougies de chez nos que j'ai nettoyé etc etc qui devenu un poids un poids un poids à fêtres ou l'arbre après ça c'est plus ça c'est un c'est mon premier pot c'est un peu de yaourt lidel que j'ai décoré mais alors je suis pas très doué ma mère est douée moi je suis très loin d'être douée donc il ya la colle du moment les fêtres jaunes qui servent strictement à rien voilà l'écrit un papier que j'utilise etc les fêtres jaunes qui me servent ça mettre le temps sur mon agenda un bain ma fameuse agrafeuse verte j'ai choisi par rapport à mon décor un instant je pensais à n'avoir plus j'en utilise tellement que voilà un cahier pour les chiffrer les lettres 1 et ça c'est autre chose des conneries voilà donc vous voyez les fêtes que j'ai acheté l'autre jour à noz j'en ai d'autres donc dessous et après les fameux stickers que j'ai acheté à noz la fois d'avant donc vous voyez pour pour coller selon l'humeur du jour et la place que j'ai dans la journée les tampons les stems c'est les tampons voilà que j'ai acheté aussi à nozins voilà pour le pour le prochain agenda qui commence on va dire en juillet 2017 il me manque plus que de trouver un moment ou un autre soit chez nos de soi si je pense que je retournerai peut-être pas je sais pas si je retourne en mai bon bref en tout cas vous avez vu mon à quoi ça me servait donc ce fameux work pro que j'ai acheté sur amazon voilà si ça vous a plu mettez un pouce et abonnez vous à ma chaîne non je plaisant bon mais en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée je fais de gros bisous